Aujourd'hui, je vais vous faire la démonstration sur la façon dont vous pourriez vous y prendre pour mieux inventorer vos fichiers MP3 grâce aux tags, grâce aux métadonnées, les fameux ID3, c'est-à-dire les métadonnées qui sont associées à des fichiers MP3. Pour peu, évidemment, que vous les connaissiez, mais ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Des fois, on se retrouve devant des fichiers MP3 qui ne sont pas identifiés, dont on ne connaît même pas le titre et l'interprète dans le nom du fichier. Comme vous le voyez ici, je suis devant une chanson sans nom, puis si je regarde les informations, les métadonnées qui sont associées à ce fichier-là, je m'aperçois que je n'ai pas l'interprète, je n'ai pas le titre de l'album. La seule chose que je possède, ou à peu près, c'est la longueur du titre, mais ça, quand on connaît la taille d'un fichier MP3, c'est assez facile de savoir quelle durée il a. Mais sinon, je ne vois rien là-dedans qui me permet d'identifier et de renommer ce fichier-là, à moins, bien sûr, de l'écouter, mais comme on n'est pas la science infuse, comme on n'est pas des savants fous qui connaissent tous les titres et tous les interprètes et tous les albums de la planète, c'est des fois un petit peu difficile quand on arrive sur une chanson, juste en l'écoutant, de savoir c'est quoi le titre et l'interprète, mais heureusement, il existe des outils pour ça. Alors, je vais vous faire la démonstration qu'on ne connaît rien de cette chanson-ci. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement la glisser et la mettre dans un outil qui s'appelle MP3 Tag, qui permet justement de renommer des fichiers MP3. Donc, vous voyez ici, ma chanson sans nom, je n'ai pas le titre, je n'ai pas l'interprète, je n'ai pas l'année, je n'ai absolument rien à propos de ce titre-là. Je vais me servir d'un logiciel qui s'appelle Music Brains Picard. Music Brains Picard, P-I-C-A-R-D en anglais, Picard. Et Music Brains Picard peut compter sur l'assistance de l'encyclopédie musicale collaborative en ligne, Music Brains, à laquelle collaborent, je crois, quelques 250 000 utilisateurs à ce jour à travers la planète. Des gens qui vont donc enrichir cette encyclopédie musicale collaborative, de la même façon que d'autres le font sur Wikipédia, en ajoutant, par exemple, les titres, les interprètes des chansons, les auteurs-compositeurs, les pochettes d'albums, l'année de parution des chansons et tout le tralala. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer Music Brains Picard de cette façon-ci, voilà, et c'est l'interface devant laquelle on se retrouve. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter, justement, le fichier MP3 que je vous ai montré tout à l'heure, et vous allez voir que c'est quand même assez rapide, assez rapidement, enfin, dans certains cas, c'est peut-être un petit peu plus long, mais la plupart du temps, ça se fait assez rapidement. Grâce à l'empreinte acoustique des titres, grâce au peu, des fois, d'informations qu'on a déjà dans les métadonnées du fichier MP3, en allant faire correspondre ces informations-là, soit l'empreinte acoustique ou encore les métadonnées, ou le peu de métadonnées qu'on a, avec ce que l'on retrouve dans la base de données de Music Brains, on va être en mesure de retrouver beaucoup plus d'informations qui vont par la suite nous permettre, comme je le disais tout à l'heure, de renommer notre fichier MP3. Alors, j'ouvre ma chanson qui, en principe, est un fichier sans nom, comme ça, et vous voyez, à partir ou après quelques secondes à peine, l'outil Music Brains Picard a été en mesure de retrouver dans la base de données qu'il s'agissait de la chanson « Tu-moi » de Dan Bigras, et quand je regarde ici les valeurs, je vois les valeurs originales et je vois les nouvelles valeurs, et là, j'ai bel et bien mon titre « Chanson sans nom » qui se trouve à être « Tu-moi ». L'artiste, c'est bel et bien Dan Bigras, je n'avais pas l'année d'origine, là, je sais que c'est fait en 1992, il manque quand même, dans ce cas-ci, pas mal d'informations, mais il y a d'autres exemples qui pourraient être beaucoup plus probants que ça, mais déjà, je sais, en tout cas, que l'interprète de cette chanson-là, c'est Dan Bigras, et que le titre de la chanson « Tu-moi » et Music Brains a quand même été capable de me tirer jusqu'à les droits réservés, c'est-à-dire que c'est une pièce qui avait été protégée, si on veut, en 2008 par les disques de l'Ange Animal. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer. Voyez, « Tu-moi », j'ai une espèce de petit crochet vert qui me dit que la chanson a été correctement identifiée comme étant « Tu-moi » de Dan Bigras, et de fait, si je retourne dans mon dossier avec ma chanson sans nom ici et que je regarde là, je m'aperçois qu'en effet, j'ai bel et bien l'interprète d'Anne Bigras, j'ai bel et bien le titre de la chanson « Tu-moi ». Il me manque des informations comme je le disais tantôt, mais déjà, si je fais appel à l'outil non pas MP3 Tag, j'ai besoin de Ant Renamer, Ant Renamer. Alors, si je me sers du logiciel qui s'appelle Ant Renamer, dont je vais vous donner de toute façon les coordonnées ou le lien de téléchargement en bas du texte ou à la fin de cette vidéo-là, si je glisse cette chanson-là dedans, comme ceci, ajouté, voilà, je vais être capable à partir de là de réaliser l'opération suivante, c'est-à-dire de renommer mon fichier sur la base des infos, des tags, enfin, les méthodes données MP3 du fichier grâce à Ant Renamer. Et regardez ici, dans ce dossier-là, et regardez ce qui se passe ici. C'est que je vais prendre le nom actuel d'un fichier dont j'ignorais tout à fait à la fois le titre et l'interprète tout à l'heure. Et là, à l'aide de Music Brains Picard, la base de données Music Brains et Ant Renamer, je me retrouve à avoir un fichier qui va s'appeler Dan Bigra dessus-moi, je démarre. Et vous voyez qu'ici, dans mon dossier, je me retrouve bel et bien à avoir un fichier qui est maintenant renommé du nom de l'interprète et du titre de la chanson. Là, évidemment, pour les fins de la démonstration, ça m'a pris quand même quelques minutes pour faire cet exercice-là, mais imaginez que si j'avais, par exemple, une centaine de fichiers MP3 dans ce dossier-là, dont aucun d'entre eux n'était nommé correctement, et pour lesquels je n'aurais à toute fin utile pratiquement pas de méthodes données, j'aurais réussi de la même façon que je l'ai fait avec le fichier de Dan Bigra, j'aurais réussi dans l'espace de quelques secondes ou à peine peut-être une minute, je ne sais pas trop le temps que ça peut prendre, dépendamment du nombre de fichiers que vous avez, j'aurais réussi à tirer toutes les méthodes données de ces fichiers-là grâce à la base de données de Music Brains qui est en ligne, et par la suite, grâce à Ant Renamer, j'aurais été capable donc de renommer l'entièreté de ces fichiers-là sur la base de l'auteur et du titre de mon fichier MP3. Voilà, j'espère que ça va vous aider à un petit peu mieux classifier vos chansons, mieux les inventorier et que vous allez de cette façon-là mieux vous y retrouver dans votre musique pour soit l'apporter avec vous autres si vous avez un lecteur MP3 ou peut-être si vous êtes une station de radio, vous permettre de mieux construire votre base de données musicales pour votre programmation en nombre. Merci. 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 Merci.